L'effet photoélectrique a été découvert au XIXe siècle par Antoine et Edmond Becquerel. Ces deux physiciens avaient remarqué que l'éclairement des électrodes d'une pile modifiait le courant de cette pile. Quelques mots sur la famille Becquerel. Antoine, le grand-père, est l'inventeur de la pile électrique. Edmond, le fils, est le co-découvreur de l'effet photovoltaïque ou effet photoélectrique et il a beaucoup travaillé également sur de la spectroscopie. Henri, le petit-fils, sera le découvreur de la radioactivité naturelle et pour cela prix Nobel en 1903. Donc une famille d'une lignée de trois physiciens français de haut vol qui s'étale sur tout le XIXe siècle. L'effet photoélectrique a été interprété par Einstein en 1905. Il aura pour cela le prix Nobel en 1921. C'est le seul prix Nobel qu'Einstein recevra. En fait, Einstein a interprété l'effet photoélectrique comme étant provoqué par des photons. Ce sont des photons qui arrachent les électrons autour des noyaux. Quelques mots sur cette année 1905. 1905 est ce que l'on appelle l'année miraculeuse de la physique. Einstein a 26 ans et il travaille dans un bureau où on enregistre des inventions et des brevets. Il n'est donc même pas chercheur à plein temps. Il pratique la recherche sur ses loisirs. Et il va publier cette année-là quatre articles fondamentaux. Le premier donc sur l'effet photoélectrique, celui qui nous intéresse ici. Mais aussi un article sur le mouvement brownien, c'est-à-dire l'agitation des molécules et des particules dans tous les sens du fait de l'énergie thermique. Un troisième article sur la constance de la vitesse de la lumière qui sera à la base de toute la relativité restreinte. Et un quatrième article sur l'équivalence entre la masse et l'énergie, le fameux E égale mc2, qui est à la base de toute la physique des particules et la physique nucléaire moderne. Donc quatre articles fondamentaux pour cette année 1905, année miraculeuse de la physique. Ce que démontre Einstein est la chose suivante. Einstein démontre que, dans son article, il démontre que l'effet photoélectrique est impossible à expliquer si le rayonnement est strictement une onde. Si le rayonnement est strictement une onde, l'énergie est répartie tout le long de cette onde. Elle n'est jamais suffisamment localisée pour arracher un électron qui est autour d'un noyau, donc expliquer l'effet photoélectrique. Il considère l'énergie lumineuse comme constituée d'un nombre fini de quanta d'énergie, chacun pouvant être absorbé ou produit que d'un bloc. C'était une révolution, car l'hypothèse quantique de Planck prenait réalité. Le grand physicien Planck, au tournant du XXe siècle, tentait avec acharnement d'expliquer le spectre d'émission des corps chauffés, ce que l'on appelle maintenant le spectre du corps noir. Il y réussit, mais au prix de l'utilisation d'une hypothèse qu'il qualifiait lui-même de désespérée et qui paraissait totalement absurde. Il fallait que l'énergie soit discontinue et s'échange par quantum. En fait, Einstein avait découvert que les quantum de Planck sont les photons de lumière. C'était une révolution. Tout ceci rentre dans une discussion qui a duré pendant des siècles dans la physique, sur la dualité, ce que l'on appelle la dualité entre les ondes et les corpuscules pour la lumière. Est-ce que la lumière est plutôt une onde, ou est-ce que la lumière est plutôt des corpuscules, des petits grains de lumière ? Dans la première catégorie, la catégorie des tenants de l'hypothèse particulière, pour que la lumière soit des petites particules composées de petits grains de lumière, on compte de grands physiciens comme Newton et Laplace. De l'autre côté, les tenants de l'hypothèse ondulatoire, qui pensaient que la lumière était une onde, le grand physicien Huygens, qui est contemporain de Newton et de Laplace. En fait, il a semblé assez rapidement que l'hypothèse ondulatoire allait gagner, puisque les développements étaient beaucoup plus nombreux que pour l'hypothèse particulière. En particulier avec Fresnel, qui a expliqué toute la physique, l'optique physique. Maxwell, qui nous a donné, qui nous a légué les équations de propagation des ondes électromagnétiques. Et puis, à la fin du 19e siècle, avec des gens comme Hertz, qui a permis la mise en pratique de cette théorie, en réalisant des communications radio, par exemple. Et donc, tout un tas de nombreux succès pour cette hypothèse ondulatoire, jusqu'à l'émission d'ondes radio. Donc, ils pensaient, à la fin du 19e siècle, les physiciens pensaient que le débat était plié, et que la lumière était une onde. Arrive Einstein, qui dit, non, ce n'est pas possible. L'effet photoélectrique ne peut pas être expliqué si la lumière est strictement une onde. Il nous faut des photons, qui sont des particules d'énergie nulle, et qui sont les fameux quantums d'énergie. Le fait que la lumière soit à la fois une onde et une particule, a été récupéré par beaucoup de physiciens du 20e siècle, Planck, De Bruyne, Bohr, Heisenberg, Dirac, etc., pour fonder ce que l'on appelle la mécanique quantique. En fait, cette dualité ondes-corpuscules, une particule peut être à la fois une onde et une corpuscule, c'est vrai pour les photons, mais c'est vrai aussi pour les électrons, c'est vrai pour toutes sortes de particules. Cette dualité entre les ombres et les corpuscules est à la base de la mécanique quantique. Il est paradoxal de constater que Einstein passera une bonne partie de sa vie à tenter de prendre en défaut cette mécanique quantique qu'il a lui-même contribué à créer, car il n'aimait pas, il refusait l'aspect probabiliste de cette mécanique quantique. Il pensait que cette mécanique quantique était un pisalet et que, en fait, l'aspect probabiliste masquait uniquement notre ignorance des vrais mécanismes.